... Bonjour, moi c'est écrit, et toi, qui es-tu ? Je m'appelle Fanny Eger, je suis professeure de lettres modernes au lycée Henri Paria à Mont-Solemine, dans l'académie de Dijon. Yves Leblanc, enseignant en histoire-géographie au lycée Henri Paria à Mont-Solemine, dans l'académie de Dijon, dans le même lycée. Et toi, pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu viens faire à Écrit Tech ? Alors, nous avons été invités pour parler de notre projet, qui est un peu particulier, puisqu'on est parti d'une expérience entre une équipe puis deux équipes, et aujourd'hui qui devient une expérience commune et collective à l'ensemble de l'établissement, puisque nous sommes en train de transformer notre lycée en école laboratoire publique, qui deviendra l'une des premières écoles laboratoire publiques sur le territoire français. Donc l'expérience est partie de deux classes équipées de tablettes numériques, et dès le départ, on a souhaité engager deux équipes, c'est-à-dire tout un ensemble de collègues autour de cet enseignement en numérique. Et au fur et à mesure de nos réflexions, on a avancé progressivement vers cette notion que François Tadéi a développée dans son rapport de société apprenante. Et on s'est dit qu'un lieu pour cette société apprenante et un établissement pour cette société apprenante, ce serait l'aboutissement d'un beau rêve. Peut-être pour compléter, l'idée c'est de développer un lieu, un lieu qui soit pour les enseignants, pour les élèves et aussi pour les parents, afin d'instituer un véritable dialogue entre ces différents partenaires. Pour les enseignants, parce qu'il s'agit de mutualiser, d'échanger, de collaborer sur nos pratiques, de manière à réfléchir et à mener une véritable réflexion sur ce que nous pratiquons au quotidien avec l'aide des laboratoires de recherche, de manière à proposer des situations d'apprentissage innovantes, expérimentales, nouvelles à nos élèves, et par le dialogue avec les élèves et avec les familles, qui est en retour sur ces expérimentations, de manière là encore à évoluer et à avancer. Le lycée sera labellisé LabSchool à la rentrée 2018. Nos deux classes tablettes sont déjà des classes relativement expérimentales, puisque nos élèves sont équipés de tablettes numériques hybrides, clavier et stylé, qui fait de la reconnaissance de l'écriture numérique. Nos élèves ne travaillent qu'en îlot, ne travaillent qu'en collaboration, ne pratiquent que de l'évaluation formative, quotidienne, que de la pédagogie par projet aussi. Et le lycée a été choisi aussi par la rectrice pour devenir la première LabSchool publique, parce que si on a pu s'inscrire, inscrire ce projet-là numérique dans notre établissement, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de projets qui sont tournés vers les élèves, d'autres projets innovants, notamment des classes, qui utilisent les résultats de recherche en sciences cognitives. On a une CPGE un peu particulière qui est destinée à des bacs pro. Donc voilà, on a beaucoup de gens très investis autour de la réussite des élèves, puisque notre lycée est un lycée qui présente des caractéristiques, on va dire. Donc avec une population, on va dire, relativement défavorisée ou en difficulté. Voilà. Alors les retours d'expérience, c'est d'abord finalement les élèves. On a une activité, nous, qui sera en parallèle et qui est en parallèle de ce projet de LabSchool ou d'école laboratoire. C'est d'avoir toujours une activité réflexive, c'est-à-dire que ce que souhaite développer la rectrice et ce qu'on a, nous, mis en avant aussi très tôt, c'est l'idée de l'enseignant praticien-chercheur. C'est-à-dire qu'on observe d'assez près le travail qu'on mène, ce qui fait qu'on édite des rapports tous les ans. Et de manière très concrète, on suit nos élèves sur les années qui suivent, puisque pour l'instant, ce ne sont que des classes de seconde. Et j'allais dire qu'ils réussissent ni moins bien ni mieux au bac que les autres. Mais en tout cas, voilà, il y a de ce point de vue-là, l'expérimentation les conduit au même point que n'importe quel autre élève de seconde. Et il y a ensuite une plus-value sur le travail collaboratif, sur le décrochage scolaire, la question du décrochage. On a eu quand même plusieurs retours de parents, notamment dans ces phases de dialogue avec les familles, où des parents sont venus nous remercier d'avoir réconcilié leur enfant avec l'école. Donc ce sont des élèves qui ont réussi le bac, qui l'auraient peut-être réussi sans nous, ou pas. On n'en sait rien, c'est un petit peu là, difficile à évaluer pour nous. C'est pour ça aussi qu'on veut aller plus loin dans l'expérience et s'adosser à des laboratoires de recherche qui nous permettront d'évaluer un petit peu les résultats de façon peut-être un peu plus scientifique sur le long terme de ce que ça apporte. Parce que ce que ça apporte, nous, on le perçoit un petit peu intuitivement. On le perçoit dans ce qu'on pratique au quotidien. On a beaucoup de témoignages d'élèves, alors surtout qu'en plus, nos classes sont à destination de tous les élèves, mais nous intégrant en particulier les élèves présentant des troubles de l'apprentissage. Donc on a dans nos classes des élèves autistes, ou des élèves présentant des troubles dyslexiques, dyspraxiques, etc. Et ce sont des élèves qui ont tous, sans exception, affirmé le bien-être dans ce cadre-là. Donc pour nous, c'est très positif, dans ce rapport, dialoguer avec les parents et avec les élèves. On a encore un élève, moi j'ai encore un élève juste hier, quand je partais, qui me disait « Mais madame, on va regretter la classe parce qu'on ne travaille que par projet. » Cette année, par exemple, dans ma classe, mes élèves programment une application, donc seuls. Ils font tout ça de A à Z. Donc j'ai une équipe qui s'occupe de la programmation, une autre équipe qui s'occupe de la partie éditoriale, une équipe qui s'occupe des droits et du respect éthique sur Internet, donc de l'utilisation des images. J'ai une équipe qui s'occupe des photos, des vidéos et des respects. Et ils fonctionnent, ils font tout de A à Z, sans que je m'occupe presque de rien. Et ça marche, ça marche sans souci. Voilà, ils sont totalement autonomes, totalement investis, ils ont envie, ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire. Et on travaille, donc moi je suis prof de lettres avec ma collègue de maths, et ça ne pose aucun problème, c'est très fluide. Certains font des maths et du français dans la même séance. Et puis pour compléter ce que dit Fanny, l'épanouissement des élèves, mais pas seulement, c'est à dire qu'on voit aussi nos collègues évoluer, se transformer en pratiquant cette nouvelle pédagogie en quelque sorte, ou en tout cas en transformant un peu, c'est un peu le thème de ce colloque, en changeant un peu la forme scolaire. Et en particulier la collègue de maths dont Fanny parlait à l'instant, qui est entrée tout doucement, un petit peu sur la pointe des pieds, dans la première équipe, et qui aujourd'hui est capable de former quelqu'un d'autre, est capable de s'associer complètement au projet d'application, mais qui a pu intervenir aussi dans la journée du 8 mars, que les élèves ont entièrement animé dans un auditorium, et la journée du 8 mars étant la journée internationale du droit des femmes, donc que nos élèves ont organisé de A jusqu'à Z, en table ronde et en mini colloque justement, à destination d'autres élèves, mais aussi d'adultes. On va jusque là, c'est à dire que l'école n'est plus dans l'école, elle est aussi ailleurs, on quitte l'école, on quitte les lieux de l'école. Je vous remercie.